bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée aux étudiants en études supérieures donc on va se donner à N un antinaturel non nul et on voudrait qu'à fuir ces deux produits donc ils sont d'une part on a un produit double et en bas on a un mélange produit sol ok donc là je pense que c'est une des dernières vidéos qui va conclure ce chapitre là sur lequel étude de sommes et de produits après bon si je vois d'autres sommes un peu intéressantes notamment je pense à la formule de vendermonde je verrai si je la redémontre ou pas voilà de toute manière on peut aussi la démontrer par un raisonnement de dénombrement donc on verra à ce moment là mais si je vois des autres sommes un peu sympa bah je vous enverrai ça ok on fera une vidéo spécialement à ce sujet là et donc l'édité étant bah on va voir un petit peu qu'est ce qui se passe quand on peut pas calculer par exemple ici un produit double et après là une somme mélangée en produits donc on va commencer directement donc là j'espère que vous avez eu le temps de chercher l'exercice mettez la vidéo en pause et cherchez l'exercice par vous même on voudrait calculer le produit pour 1 inférieur ou égal à i et g et i g inférieur ou égal à n d x puissance i plus g bon bah ça en fait c'est aussi égal au produit double pour i et j inférieur ou égal à n et supérieur ou égal à 1 des x puissance i fois la chose suivante x puissance i ça on va l'écrire autrement on va écrire c'est le produit pour donc un inférieur pour i qui commence à 1 et qui s'arrête à n du produit pour donc j qui commence à 1 qui s'arrête à n des x puissance i fois x puissance j là attention on va pas faire comme dans les sommes les sommes c'est linéaire donc quand je sors en termes de la somme par linéarité vu qu'il est constant et bah j'avoir la constante fois la somme là quand j'ouvre là je regarde j'ai x puissance i 7 ce terme là ne dépend pas de l'indice de sommation donc du coup quand je vouloir l'indice du produit donc quand je vouloir sortir ce facteur là de produit donc je vais avoir produit pour i qui commence à 1 et qui s'arrête à n des x puissance i puissance nombre de termes donc ici puissance n fois produit pour j qui commence à un qui s'arrête à n des x puissance j ok et ça en réalité on peut le traduire autrement alors je vais écrire correctement le premier produit pour qu'on comprenne bien c'est le produit pour i qui commence à 1 qui s'arrête à n des x puissance n le tout puissant c fois le produit pour j qui commence à 1 et qui s'arrête à n des x puissance j ça on peut donc écrire que c'est x puissance n x la somme pour i qui va de 1 à n des i fois donc x puissance donc somme pour surgir qui va de 1 à n des j ok en effet si je vais être un peu moins formel et que j'écrivais ça avec des pointillés bah j'écrirai que c'est x puissance c'est x puissance n fois x puissance n au carré fois x puissance n au cube x puissance n puissance 4 ainsi de suite jusqu'à n d'ailleurs je trouve oui là c'est bon j'ai rien dit et donc du coup et donc du coup quand je vais faire le produit bah j'aurai x puissance n voilà de toute puissance bah la somme des i pour i qui va de 1 à n et après par règle de calcul sur les puissances bah en fait ça fait n fois cette somme là et de même après pour l'autre produit donc là ça fait x puissance n au carré fois n plus 1 sur 2 fois x puissance pareil tout simplement n facteur n plus 1 sur 2 on va donc regrouper la chose on va voir que elle est égal à x puissance là en puissance la somme des deux donc on aura que tous et sur deux et je factorise par n facteur n plus un facteur ce qui me reste donc il va me rester quoi il va me rester un facteur n encore plus ok voilà vous et donc après simplification n'écrit que elle est égal à ça on est bon ensuite on va s'intéresser au cas m calcul m qui est un peu plus intéressant encore c'est le produit pour p qui démarre à 0 qui s'arrête à n-1 et la somme pour k qui commence à 0 qui s'arrête à p des deux puissances p factorielle fois k bon alors là quand on commence à mélanger des sommes et des produits surtout on fait bien attention alors on a que la multiplication est prioritaire sur la somme ok sauf qu'on arrêtez si on fait bien attention arrêtez comme si j'avais une grosse parenthèse c'est à dire d'abord je vais faire la somme et ensuite je multiplie ok donc là on fait gaffe sur ce genre de calcul on peut pas permuter somme et produit ok donc là on fait vraiment les calculs dans l'ordre c'est à dire donc là dans ce cas de figure c'est comme si j'avais que la somme est prioritaire ensuite je fais le produit donc il va vous donc il faut comprendre c'est que je fais la somme à chaque fois et je multiplie ensuite donc là c'est le produit pour p qui commence à 0 qui s'arrête à n-1 et là on va voir comment qu'on calcule cet homme de la somme pour k qui commence à 0 qui s'arrête à p des deux puissances p fois k factorial bon ça on peut écrire comme deux puissances p factoriel fois de toute puissance k ok ça c'est juste règle de puissance et après ça ça donne le produit pour p qui commence à 0 qui s'arrête à n-1 et je calcule cette somme là cette somme là je reconnais donc ici une somme géométrique et je peux dire donc c'est un moins deux puissances p factoriel de toute puissance le nombre de facteurs c'est à dire p plus 1 le tout divisé par 1 moins deux puissances p factoriel ok bon ça c'est génial c'est génial vous allez voir pourquoi là par règles de calcul sur les puissances je reconnais que c'est le produit pour p qui commence à 0 qui s'arrête à n à p moins d'envers des 1 sur deux puissances et plus un factoriel divisé par un moins deux puissances p factoriel ok et là maintenant tel que c'est écrit comme ça vous dites ça sent un produit télescopique et oui en effet le terme qui est là enfin le terme qui est ici plutôt eh ben du coup je reconnais on va pouvoir à chaque fois le facteur de semblant avec un des termes qui est là ok donc là en classe et je crée le produit en pointillé et après on va l'écrire formellement on aurait par exemple pour les premiers termes un sur deux puissances donc l'appui commence à 0 donc un sur deux puissances un factoriel sur un mois de puissance zéro factoriel fois un sur deux puissances deux factoriels sur un mois de puissance un factoriel et ainsi de suite et donc on aurait qu'à chaque fois les termes se simplifient de manière successive en chaîne par produit télescopique donc là juste par télescopage on va écrire que m est égal à chose suivante donc ça est égal à 1 moins deux puissances p factoriel ok dernier terme sur le premier terme 1 divisé par deux puissances zéro factoriel ça c'est par télescopage bon et alors là on prend pas panique s'il vous plaît attention c'est pas deux puissances zéro c'est deux puissances zéro factoriel moi si j'ai cru que j'allais j'avais peur là mais on ou bien les yeux c'est deux puissances zéro factoriel et zéro factoriel heureusement ça fait pas zéro ça fait un donc là c'est là on est vraiment sauvé on est content avec convention parce que du coup on peut écrire que m est égal à 1 sur 1 moins deux puissances on a dit moins de puissance p factoriel sur un mois de puissance 1 et ça c'est à dire que m est égal de puissance 1 ça fait deux ok voilou et donc vous avez un mois de ça fait moins un on peut penser deux puissances p factoriel moins et voilà ceci achève le calcul de m voili voilou c'est tout pour cette vidéo là j'espère que t'as plus si tel est le cas n'hésitez surtout pas à la liker commenter et bonne histoire en mathématiques et en sciences